Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Le débat du jour, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'on a fait pendant 10 ans. Je pense que c'est la moindre des choses. On a commencé par ce thème et on va finir par ce thème sur les discriminations. Plus particulièrement sur la différence. La différence dérange, la différence fait peur. Je me demande bien pourquoi. D'ailleurs, je vais quand même te poser une question personnelle. Est-ce que s'il y a une personne qui est différente, est-ce que tu es réticent ? Ah non, pas du tout. Par exemple, s'il y a une personne qui est noire ? Une personne handicapée ? Je m'en fous complètement. Une personne musulmane ? Ah non, moi, je n'ai aucun jugement là-dessus. Je n'ai aucun jugement sur les personnes. Tu leur serrerais la main sans problème ? Ah oui, sans problème. Sans a priori ? Oui. Sans discrimination ? Ah non, sans discrimination. Alors, avant de parler de la discrimination proprement dit, je voudrais qu'on parle quand même de la différence d'autrui, de ce qui peut... C'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi des gens ont si peur que ça. Mais on dit que... On va faire beaucoup de sociologie pour être au point de notre d'aujourd'hui, mais on donnera nos opinions en tant que débat. Sachez qu'on dit que l'être humain a toujours eu peur de la différence quand il est déséquilibré. Voilà. Au début, il a tué. Ça peut passer par là. Il est différent parce qu'il y a des jumeaux, des rouquins, des albinos, des étrangers, etc. Donc ça date pas d'aujourd'hui, toutes ces différences. Ça date depuis la nuit des temps. Et apparemment, l'être humain a toujours eu peur de tout ce qui est différent. Bref, tout ce qui est différent de lui, ça fait peur. Quand vous avez l'esprit étroit, vous croyez détenir la vérité et vous y agrippez. Aucun progrès n'est possible dans ce cas. Tous ceux qui ont été avant-gardistes ont été pourchassés par une minorité dominatrice et terrifiés de perdre son pouvoir. Le pouvoir d'un savoir erroné, mais qui a scié l'autorité tant qu'on peut obliger ceux que l'on domine à y croire ou à de respecter. C'est tout à fait l'histoire du vilain petit canard qui, parce qu'il est différent, se voit rejeté d'un groupe. Les autres canetons sont jaunes vifs et lui, il est noir. Noir, pourquoi ? Parce qu'il est un signe ? Et lorsqu'il revient sous l'aspect de cet oiseau majestueux, les autres sont obligés de s'incliner. Qui n'a jamais été un vilain petit canard par le passé, ou même actuellement d'ailleurs, pour diverses raisons ? Est-ce que vous souffrez d'ailleurs toujours des blessures d'enfance ? Parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant, quand on est différent, c'est vraiment... Ah bah on en souffre. Mais on en souffre toute sa vie. Et puis disons que toutes les blessures d'enfance, c'est exactement ce que tu dis, et bien on les... Oui, ça nous poursuit toute notre vie. C'est impossible à effacer, à oublier. Ah non, c'est clair. Tout comme l'inverse, tous ceux qui ont peur de la différence ont toujours peur de la différence, de toute façon. Alors la première chose à intégrer, c'est que le dominateur, il a peur. Le dominateur. La différence entre dominant et dominateur, c'est que le premier, il est confiant, et que le second est terrifié. Un dominant ne domine personne et ne se laisse dominer par personne. A l'esprit ouvert au progrès et encourage les autres à se surpasser. Alors que le dominateur, tic, il est lui, il est terrifié, il écrase pour contrôler et refuse tout progrès qui mettrait en péril son autorité. Comme son intelligence est limitée, il camoufle ce talon d'Achille en éliminant toute personne susceptible de démontrer sa pauvreté intellectuelle. Tout cerveau brillant recherche de nouvelles informations permettant de le faire avancer, car son objectif n'est pas d'en savoir plus que les autres ou de le faire croire, mais de progresser. Donc, tout ce qu'un dominateur ne connaît pas, il en a peur et il doit l'éradiquer. C'est complètement idiot. C'est ainsi que des civilisations, des corporations restent dans la préhistoire au lieu d'avancer. Dans de nombreux domaines, ceux qui ont fait des découvertes, ils ont été soit menacés, soit tués. Ils mettaient en péril l'ordre établi par ceux qui se croyaient gardiens du savoir, mais surtout du pouvoir. Observez bien l'histoire de l'humanité, parce que le cas qui a le plus marqué, entre autres, c'est Galilée, tout simplement. Découvrant que la Terre qui était ronde, il fut condamné à mort pour cette affirmation et la sentence commuée en assignation à domicile jusqu'à sa mort, une fois qu'il se fut rétracté. Il faut être con quand même de tout ça, parce qu'il a dit que la Terre est ronde, ça y est, il est condamné à mort. Tout ce qui est progrès, en fait, de toute façon, l'homme en a peur. C'est ça qui est fou, quoi, en fait. Concernant les dictateurs, un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, s'il te plaît, pour le casque, fais attention. Les dictateurs ne sont pas uniquement à la tête d'un pays. Vous les retrouverez aussi sur votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre couple. Ils ne sont pas si intelligents que vous vous plaisez à le croire. Ils sont en situation de survie et connaissent instinctivement tous les stratagèmes pour vous forcer à vous soumettre à leur volonté. Ils n'agissent pas, ils réagissent. Et souvenez-vous qu'il n'y a rien de pire qu'un dominé auquel on donne du pouvoir. Dans les galères, ils nommaient l'un des prisonniers responsables des autres et donc lui donnaient le fouet pour qu'il les fasse ramer plus vite. Il était plus cruel avec eux qu'un membre de l'équipage. Il avait même le pouvoir et sachait que donner du pouvoir à un dominé, il devient le pire des dominateurs. Tout ça, tout simplement. Sachez que dominer ou se laisser dominer est une stratégie de survie dont les dominants n'ont pas besoin car ils ont confiance en eux. Et ne craignant rien ni personne, ils ne sont pas agressifs. L'agressivité étant la manifestation de la peur. Et un dominateur démontre simplement qu'il n'est pas heureux, il n'a pas d'équilibre et qu'il est terrifié. Par exemple, un petit garçon ou une petite fille dans un monde qui les dépasse. Ce sont des personnes qui n'ont pas de vie et qui serrent les fesses en permanence, effrayées qu'on leur prenne le dessus. Et toute une vie, les fesses serrées, pas facile, vous en conviendrez. Et même s'ils affichent un sourire sur leur visage et que ça vous enrage, sachez qu'ils sont morts de trouille. Sachez aussi qu'ils sont et ou seront dominés aussi. Mais la bonne idée vous concernant, c'est de devenir un dominant pour leur échapper. Finalement, c'est un compliment d'être différent et reconnu comme tel par une armée d'imbéciles. Tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de dominant ? Est-ce que tu penses qu'on revient sur les différences ? Est-ce que c'est une histoire de domination ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que les blancs sont mieux que les noirs, donc ils sont dominants par rapport aux noirs ? Non, mais voilà, c'est... Je ne sais pas, je... Mais c'est un petit peu ça, de toute façon. Parce que c'est dominant, domineur, c'est... Par exemple, tiens, par exemple, nous, handicapés, les gens qui travaillent se sentent supérieurs parce qu'ils travaillent. Oui, sûrement, oui. Donc nous, les handicapés, on est les fainéants, on est les paréas, tu vois ce que je veux dire ? On peut donner trois exemples. Les homosexuels qui sont minoritaires, ben, on doit se fermer notre gueule parce qu'on est minoritaire. Et qu'en fait, les hétéros, comme les catholiques, les catholiques se sentent supérieurs à nous, donc on doit se la fermer et être dominés par les catholiques. Ah non. Non. Mais c'est ça, en fait, le côté dominant-dominé. Oui. Mais dominé par qui ? Dominé par personne. Je ne suis pas dominé par la Bible, je ne suis pas dominé par une couleur de peau. Je ne sais pas, je suis de... Nous sommes ce que nous sommes et nous devons accepter les uns comme les autres, les uns et les autres comme nous sommes. Et puis, aucune religion est supérieure à d'autres, aucune sexualité est majeure à d'autres, aucune couleur de peau non plus est supérieure à l'autre, etc. Etc. En tout cas, c'est ça le côté dominant-dominé. Ouais, mais non. Moi, je pense qu'à mon avis, chacun est libre de faire comme il a envie. Et après, par rapport à la religion... A la religion. Ça, par contre, qu'est-ce qu'on a en morphe, par contre, sur ça ? J'ai un témoignage qui dit... Personnellement, je ne souhaite pas m'identifier à ceux qui ont l'esprit étroit et sont tellement terrifiés de perdre leur pouvoir et qu'ils en deviennent stupides. Je n'ai jamais été ou fait comme tout le monde et on m'a souvent demandé si je le faisais exprès comme une forme de rébellion pour me distinguer. Si j'ai suivi un chemin différent de la masse, c'est parce que telle était la vie que je voulais et non par amour de la dissidence. J'ai suivi mon bonhomme de chemin à contre-courant, refusant instinctivement de faire ce qui ne me convenait pas. Pour différentes raisons, j'ai toujours dérangé, menant ma vie tambour battant contre vents et marées. Aujourd'hui, je garde ma couleur, je suis ce que je suis et je mesure ma valeur à l'énergie qui m'aide certains à essayer de m'ébranler. Ils sont mes meilleurs entraîneurs pour m'enseigner à me respecter et me faire respecter. C'est un bel exemple. Oui, c'est un bel exemple. Petit à petit, on va arriver sur le sujet des discriminations. Sachez que derrière la volonté commune d'être accepté par les autres se cache à la fois le désir d'être normal et aussi la peur des différences. Pourtant, l'altérité est une richesse à cultiver. Être soi devient donc une quête parsemée de questionnements et de réflexions. Donc, qui suis-je ? Un jour ou l'autre, chacun s'est posé cette question sans probablement y trouver une réponse suffisante. Bien sûr, on a un nom. On a une profession. On a un lien de parenté. Mais être soi, c'est bien plus encore. Pourtant, on se définit d'abord en avant tout par rapport aux autres. Je suis la fille d'eux, je suis la mère d'eux, je suis infirmière, etc. Cette affirmation de soi n'est que la surface de qui on est profondément. Se définir plus intrinsèquement exige une réflexion plus poussée. Et c'est précisément là où on perd le pied, même la boule. Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Cette question qui peut venir nous hanter lorsqu'on traverse différentes crises existentielles souvent associées à notre anniversaire. Le passage d'une nouvelle dizaine, ça par contre. Il y a aussi des ruptures, des deuils, une nouvelle décennie, le nouvel an aussi, etc. L'absence de réponses qui précise peut être angoissante comme si on était capable de s'expliquer à soi-même. J'ai vu ta réaction. Tu as dit le côté soi-même, tu as fait beaucoup le geste de ça. Pourquoi tu as réagi ? Pourquoi ? Tu t'es passé par là ? Le côté soi-même, il est beaucoup... Il est beaucoup... Comment je pourrais dire ça ? Il implique beaucoup de sacrifices. Sacrifices, tu restes toi-même ? Oui, je reste moi-même. Tu ne vas pas sacrifier pour être intégré. Non, mais... Quand tu dis des sacrifices... Par rapport à l'intégration, par rapport à tout ça. C'est ça que je voulais savoir. Parce que tu dois sacrifier qui tu es pour être intégré par les autres ? Pourquoi tu dis ça ? Ah ben... C'est... Je ne sais pas. Tu sacrifies ton identité pour être intégré par les autres ? Oui, parce que c'est peur du jugement, peur de... Mais ce n'est pas normal. Parce qu'il faut accepter tel que tu es. Il ne faut pas que tu deviennes quelqu'un d'autre pour être accepté par les autres. Là, c'est toi qui te punis, finalement. Oui. Quand on y réfléchit. Et puis, ça ne changera pas qui tu es. Non, c'est clair. C'est pas parce que... Tu fais... Ça ne changera pas qui tu es dans ton fond intérieur. De toute façon. Ça, c'est très important. Justement, tiens. Le thème suivant, c'est exactement ce que tu voulais me dire. Être soi parmi les autres. Donc, là, il y a une actrice britannique qui s'appelle Tandy Newton qui a affirmé que notre identité, c'est le véhicule qui nous permet de naviguer dans le monde social et une projection basée sur celle des autres. Ce qui veut dire que nous avons appris à nous définir d'abord par la recherche d'une certaine normalité. Et en effet, dès notre jeune enfance, on cherche à être comme les autres. C'est exactement ce que tu voulais dire. On observe ceux qui nous entourent. On les imite. On se compare. Et on reproduit des comportements ou des façons d'être. On essaie de se démarquer tout en restant dans la norme. On veut entrer dans le moule. Et c'est ainsi qu'on s'intègre. On a l'impression d'avoir notre place. On confirme même notre importance. J'ai une citation qui dit « J'ai appris à être les autres avant d'être n'importe quoi d'autre. » C'est dans ce cas de figure que tu voulais dire ? Oui, c'est plus dans ce cas de figure. Qu'est-ce qui t'a poussé à être comme les autres ? Pourquoi tu t'es senti mal ? Peur du rejet. Peur de me trouver seul. A gérer tout. Quand tu as voulu t'intégrer avec les autres, tu t'es dégradé quelque part ? Ou au contraire, ça t'a permis d'évoluer ? Ça m'a permis d'évoluer, mais ça m'a permis de me dégrader aussi. Ça t'a permis ? Ça m'a dégradé aussi, mais voilà, c'est un couteau tranchant. Quoi qu'il en soit, on n'y échappe pas. Parce qu'on veut tous être comme les autres. Ça, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux pas être comme les autres. Je reste comme je suis. On ne veut pas être étiqueté non plus comme étant différent. Ça, je suis bien d'accord. Comme si notre particularité nous imposerait une existence le plus difficile, ardue et confrontante. On craint que notre différence nous amène à être seul. Tu vois ? Et c'est contre la nature humaine qu'on a besoin des autres. La solitude, elle tue, de toute façon, je l'ai toujours dit. La solitude, elle fait mal, elle tue. Voilà, c'est la pire des choses qu'un être humain puisse subir. Mais cette recherche de similitude altère notre essence profonde, celle qui fait que nous sommes véritablement. Souvent, c'est à l'adolescence qu'on souhaite casser les modèles tout en cherchant notre place dans le monde. On rejette les valeurs venant de nos parents pour aller chercher une part de vérité ailleurs, que ce soit chez nos amis ou d'autres personnes significatives. On recherche à être unique tout en étant accepté du groupe. C'est pas facile, hein ? Puis, une fois à l'âge adulte, un certain conformisme revient. Le regard des autres est pesant. On suit les conventions et les prescriptions sociales. Toutefois, sans pour autant tout rejeter et faire cavalier seul, il est possible de s'ouvrir aux différences. les nôtres comme celles des autres. J'ai l'impression de raconter ton parcours, là. C'est un petit peu ce que t'as vécu. Donc, ton adolescence, tu t'es un petit peu modifié pour t'intégrer aux autres et à l'âge adulte, t'as pris conscience que finalement, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne me servait à rien. Ça s'est retourné contre toi, quelque part. Non, c'est ça ? Ouais, ça s'est retourné contre moi parce que c'est là où j'ai commencé mes conneries. Là, c'est pas la faute des autres. Non, 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 mais justement, ça m'a poussé à... Voilà, le problème qui est, c'est que j'ai tellement voulu copier sur les autres que ça m'a poussé à faire des conneries plus grosses que moi. Oui, mais en copiant ce que se sont faits les autres, aujourd'hui, c'est toi qui te fais rejeter. Hum. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Tu te fais... Parce que t'as pratiquement personne autour de toi. Non. T'as pas beaucoup d'aide, t'as pas beaucoup de soutien. Voilà. Par rapport aux bêtises ce que tu fais, T'es pas beaucoup aidé, t'es pas beaucoup bien... T'es pas bien vu, voilà. Parce que justement, tu fais... Par rapport à tes différences, aujourd'hui, t'as des différences, que ce soit la sexualité, que ce soit, n'importe tout, tout ce qu'on veut. et tu es traitées différemment par rapport à certains. Ouais. Par rapport à certains, je suis différent, mais voilà. Est-ce que tu te sens différent des autres ? Non. Pas spécialement. Qu'est-ce que... Bah, différent, en quoi ? Ça, c'est la bonne question que je me pose régulièrement. C'est est-ce que je suis différent, mais en quoi ? J'ai pas la réponse. C'est pas parce qu'on a des vécus... On a tous... De toute façon, il faut qu'on se dise une chose. On a tous des différences parce qu'on a des vécus et des parcours différents. Ça, oui, c'est différent. Après, nous restons... Nous sommes constitués de la même manière, à ma connaissance. C'est clair. Nous sommes semblables au niveau constitution... Constitution de la chair, du sang, tout ce qu'on veut. On est tous constitués de la même... On a la même peau, on a la même chair, on a les mêmes eaux, tout ce qu'on veut. Ce qui est différent entre nous, c'est notre parcours, notre vécu, notre... Voilà. Et c'est ce qui nous... C'est ce qui forge notre personnalité et ça crée des différences. Voilà. Après, les couleurs de peau, je vois pas où elle a la différence. À l'intérieur d'une peau noire ou à l'intérieur d'une peau blanche, c'est la même squelette. À ma connaissance. Une personne handicapée, je suis désolé, c'est pas parce qu'il a des incapacités de travailler que c'est quelqu'un de différent. À ma connaissance, ils ont des capacités intellectuelles et physiques que beaucoup ont aussi. Je sais pas, il y a tellement de choses... Mono homosexuel, je suis désolé, ce n'est qu'une question de sexualité, c'est de la vie privée, ça ne regarde personne, de toute façon. Donc voilà. Je sais pas. Nous sommes pas différents, on va dire, au niveau physique, physiologique, tout ça, on est juste différents sur nos vécu, nos parcours, nos ressentis, nos expériences de vie, c'est ça qui forge nos personnalités. Et quelque part, parce qu'on m'a toujours dit une chose, heureusement qu'on n'est pas tous identiques parce qu'est-ce qu'on se ferait chier dans le monde. Ça. C'est ce qu'on me dit souvent. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si t'es d'accord avec cette phrase. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas... T'imagines si les 7 milliards d'humains sur Terre étaient pareils. Qu'est-ce qu'on se ferait chier. C'est... Alléluia, quoi. C'est au secours, quoi, même. Ouais. Qu'est-ce qu'on se ferait chier. En tout cas, c'est une phrase qui revient souvent. Sachez que cultiver nos différences, c'est être capable de faire de la place à notre essence profonde, à ce qui nous rend unique et ce qui fait en sorte que notre existence a du sens. Nos particularités singulières nous aident à nous démarquer et c'est à travers les différences de chacun qu'on arrive à mieux se connaître. Ça, c'est vrai. Vouloir vivre dans un monde où tout le monde est pareil n'est pas souhaitable. Ça, c'est clair, il n'était précis, je le confirme. Il y a un sociologue qui s'appelle Pascal Duré qui a affirmé dans un article du magazine Psychologie que l'opposition nous aide à nous définir. Quand nous sommes opposés, ça, finalement, ça nous instruit, ça nous aide à... Ah oui, ça nous aide à grandir, ça nous aide à... Ça nous inculque des choses, ça nous apprend des choses. La différence des autres nous apprend des choses, finalement. De toute façon, la vie est un apprentissage, on en apprend... Depuis qu'on est né, on en apprend et on en apprendra encore jusqu'à notre mort. Bien sûr. Sachez que nos distinctions devraient être une source saine de discussion, de curiosité, d'ouverture et de respect. Le temps où la vérité rimée avec opposition, jugement, compétition, intimidation, aussi bien sûr, devrait traître quoi qu'il en soit, révolu. Même dans un couple, il n'est pas nécessairement souhaitable d'avoir un partenaire qui nous ressemble en tout point. Il manquerait plus que ça. Oh mon Dieu, quel ennui, la routine. Ça serait terrible. Vivre avec son double ne devrait pas être le but recherché. C'est en étant confronté à d'autres choses qu'on grandit, qu'on se découvre et se définit. Nous, on est complètement différents et on se connaît depuis des années. Ça nous a permis quand même de s'apprendre mutuellement les uns les autres. tout ce que tu as vécu, moi je ne l'ai pas vécu et au contraire ça m'a appris des choses. Tout comme il y a des choses que tu ne connaissais pas et que je t'ai aidé et que ça t'a appris aussi. On a le partage des cultures et des différences qui finalement nous complètent. En fait, on se complète. Les différences nous complètent. C'est ça qu'il faut se dire. C'est chacun différent mais on se complète. Très intéressant, très important à le dire. Mieux se connaître est clairement le travail de toute une vie. Il est impossible que notre soi n'évolue pas au fil des ans. Chacune de nos expériences le modèle mais un des aspects les plus importants quant à la connaissance de soi et la construction de notre identité serait de découvrir ce qu'est notre essence. Il y a Tandy Newton qui croit qu'on est le plus soi-même quand on fait une activité qui nous fait oublier de tout le reste. Alors ça, c'est plus pour toi ça. Et quand notre moi est suspendu. Ouais. C'est le cas quand on est absorbé dans une activité qui nous passionne par exemple et pour sa part elle atteint cet état quand elle joue et quand elle danse. Là aussi, c'est encore des cas particuliers. Mais soi-disant que des activités nous fait oublier on va dire ça nous fait oublier un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière nos problèmes, nos souffrances, etc. Ouais, ça fait oublier nos problèmes et on sait très bien qu'au bout d'un moment ça ne durera pas parce qu'il va falloir que la vie réelle reprenne son cours. Bien sûr. Et puis la réalité nous revient en surface aussi. Sachez qu'accueillir les différences des autres c'est aussi un défi. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître l'autre dans sa différence et ses droits à être lui. Et aussi il est nôtre à être soi. Donc c'est réciproque. Quoi qu'il en soit, il faut accepter la différence des uns, il faut aussi que réciproquement la personne accepte la différence de l'autre. Ça c'est très important. Donc que ce soit dans un esprit de tolérance, d'ouverture et de respect. Chaque petit geste est important et cette démarche peut être mise en place en pratiquant plus de bienveillance autour de soi en étant plus ouvert et en chassant nos peurs. Est-ce que tu es d'accord ? Ah oui, c'est clair. D'accord. Alors là je voudrais une fois pour toutes mettre les choses au clair sur cette notion de différence. Je voudrais une fois pour toutes dire les choses, c'est que chaque personne est unique. Personne n'est pareil. Notre physique est aussi, que ce soit par notre physique mais aussi notre personnalité, nos actions, nos envies, nos projets, nos rêves, nous sommes tous uniques et différents. Dans un même temps, nous partageons aussi de nombreux points communs avec les autres. Nous sommes tous des êtres humains. Il ne faut quand même ne pas oublier. Et nous sommes tous différents mais chacun de nous a le droit d'être respecté. à l'adolescence, pas facile d'assumer sa différence. Au début, on préfère se fondre dans les groupes, ne pas se faire remarquer. Puis avec le temps, on apprend à affirmer ce qui fait de nous une personne unique. Il y a certains traits, que ce soit physiques ou alors dans notre caractère ou même dans notre comportement, peuvent nous faire apparaître comme différents aux yeux des autres. Ce qui peut être vécu comme un complexe, un défaut peut alors nous obséder et nous gêner dans nos relations aux autres. que l'on souffre d'une maladie ou d'un handicap ou même qu'on le soit homosexuel ou qu'on ait une certaine couleur de peau ou même de cheveux, notre différence peut être ressentie comme un poids. On peut même en avoir honte de cette différence ou même éprouver de la culpabilité, chose que tu as dit tout à l'heure. En disant, on peut se dire par exemple c'est ma faute si je ne suis pas comme les autres. Est-ce que tu as déjà ressenti ça ? Ouais. D'accord. On peut aussi avoir le sentiment d'être anormal. On peut aussi subir un sentiment d'injustice. On peut se dire par exemple pourquoi moi je suis comme ça ? Et tout cela fait que l'on peut être très mal dans sa peau d'autant plus si la différence est pointée du doigt par les autres. C'est exactement ce que tu ressens c'est ça ? Bah ce que je ressens c'est plus de la haine. J'ai plus de la haine envers une société qui a essayé de manipuler encore Tu vois je vais te dire une chose moi j'ai été rejeté je ne vais pas dire pas ma mère parce que c'est la seule qui m'a pratiquement accepté parce que je suis homosexuel. Est-ce que j'en ai honte d'être homosexuel ? Non. Non. J'ai toujours assumé ce que je suis. Je ne changerai et tu vois je ne me permettrai pas de changer ce que je suis pour réintégrer ma famille. Ouais mais c'est sûr. Ça c'est très important. Si la famille ne m'accepte pas je ne vais pas me culpabiliser parce que je suis homosexuel. Je suis comme je suis et si ma famille ne m'accepte pas je ne vais pas les supplier à genoux les ramper et surtout changer pour réintégrer une famille. En tout cas ça c'est le premier point. Concernant le handicap parce qu'on vit aussi ce côté handicap. T'as vu comment on est rejeté par les gens parce qu'on ne travaille pas. donc dès que tu ne travailles pas dès que tu n'as pas d'activité limite tu n'es pas intéressant aux yeux des autres. C'est clair. Je suis désolé je ne vois pas en quoi pour être ami pour avoir des gens autour de nous il faut travailler. C'est complètement ridicule. Tu vois là les questions qu'on soulève tu vois je suis en train de penser à quelqu'un en ce moment à qui j'aurais bien voulu que ça apparaisse c'est Franck. Oui pourquoi tu veux dire quelque chose de particulier ? Bah le problème c'est que Franck pour lui le fait que je sois handicapé ça ne lui convient pas. Et même que tu fasses la manche. Oui voilà. Pour lui il ne comprend pas c'est pour lui je ne suis qu'une merde. Alors t'es une merde parce que t'es handicapé ? Ou parce que ou parce que tu ne travailles pas ? Parce que je ne travaille pas. Donc t'es quelque part donc t'es un un sous-fifre un pariard un pariard de la société un profiteur un profiteur pourquoi un profiteur ? Parce que je touche la hache et voilà. Comme si c'était notre faute qu'on touche la hache. C'est nous qui avons demandé à ce que la hache soit créée. Ça va être de notre faute maintenant. Bah non mais voilà pour lui je devrais travailler et l'histoire de la manche c'était parce que t'as eu ce côté là aussi tu t'es fait même menacer ouvertement physiquement parce que tu faisais la manche qu'est-ce qu'il disait sur ça ? Bah il dit plus rien. Non mais qu'est-ce qu'il te disait au moment des faits à cette époque là ? Je sais plus moi. Il t'avait menacé parce que tu faisais la manche. Pourquoi ? Parce que il me semble avoir entendu ça tu me dis tu m'arrêtes si je dis une bêtise parce qu'il y a une histoire d'image. Ouais voilà c'est une histoire d'image au niveau des autres parce que comme il connait pas mal de monde sur Troyes comme ça fait 27 ans comme monsieur dit à chaque fois oui mais moi ça fait 27 ans que j'habite sur Troyes je suis connu. donc il faut que tu sois à l'image de ton beau-frère pour que les gens t'acceptent ? Ouais un peu près en gros c'est ça quoi en gros c'est ça donc au lieu que ton beau-frère entre guillemets bien sûr t'accepte comme tu es il faut que toi tu sois à l'image des autres pour être accepté par les autres il y a un petit problème je crois sur ce qu'on est en train de dire je crois que je crois que les gens oublient ce que tu as vécu dans ton passé c'est pas d'accord la manche bon c'est dégradant il faut être honnête c'est dégradant en soi de faire la manche maintenant on peut pas on peut pas non plus comment te dire personne peut effacer ton passé tu as vécu un passé à la manche t'as vécu l'abandon familial surtout ça et là j'insiste là dessus t'as été abandonné pas ta famille aujourd'hui c'est ta famille qui te juge par rapport à ça c'est malvenu quand même si je peux me permettre mais ce que je veux dire par là c'est qu'on peut pas on peut pas comment te dire oublier ton passé changer ton passé modifier tu peux évoluer tu peux évidemment évoluer en toi tout ça mais de là changer ce que tu es non tu es ce que tu es alors oui c'est dégradant oui c'est pas bien surtout quand t'en as pas besoin faire la manche quand t'en as pas besoin t'as pas besoin je te dis franchement ça c'est un manque de respect envers les personnes qui te donnent l'argent mais quand t'en as besoin je vois pas qui de quel droit on te juge c'est pas parce que tu es de la famille d'un tel s'il est là machin ou pour l'image d'un tel il faut que tu changes disons que disons que Franck il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche pourquoi ? parce qu'il est exemplaire parce qu'il est exemplaire peut-être ben il est pas exemplaire parce que vu vu son passé voilà donc vu son passif donc qu'on ne racontera pas parce qu'on ne peut pas ça ne sert parce que j'en connais pas tous les points oui mais je connais l'histoire j'en connais j'en connais quelques quelques points mais voilà et c'est là qu'on se dit de quel droit il te permet de te faire des leçons après ce que lui il a fait il est déjà les gens se regardent dans une glace avant de juger je suis désolé c'est pas parce que tu fais la manche que ça y est et puis ce qui est dégueulasse et là c'est égoïste les gens pensent à eux tu vois à leur image c'est pour leur image qu'il faut que tu changes et puis quoi encore ? non je suis pas d'accord ça je te le dis franchement non tu es ce que tu es si tu fais la manche c'est parce que t'en as besoin et là je parle uniquement si t'en as besoin au niveau alimentaire voilà c'est parce que mais je pense pas que ça je pense pas que ça a à voir avec la manche et le fait que mais je pense plus ta soeur me l'a raconté au téléphone c'est pour ça que je pense plus je pense plus c'est le fait que je sois que je sois bi oui mais alors ça alors ça c'est encore autre chose ça ça c'est un jugement qui me mais ça tu l'as toujours été ben ouais mais bon pourquoi il l'accepte pas et alors ça ne le regarde pas est-ce que est-ce que sa vie privée est-ce que sa vie privée te regarde mais c'est ce que je lui ai dit moi c'est ce que je lui ai dit moi ta vie privée elle me regarde pas je vois pas pourquoi tu te permets de par rapport à ma vie privée bien sûr le fait que pourquoi c'est indécent d'être bi maintenant c'est nouveau je sais pas non mais pour lui c'est indécent pour lui tout le monde doit être hétéro non mais d'après ce que j'entends il faut que tu sois à son image pour que tu sois pour que tu sois accepté accepté par Franck ah ouais mais non mais non 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 tu es ce que tu es point barre t'as honte de ce que tu es non t'as honte de faire la manche ah non t'as honte d'être bi ah non t'as honte ah non j'ai pas honte de moi au contraire je suis qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tous ces gens qui te jugent et qui te qui te rejettent par rapport à tout ça qu'est-ce que t'as envie de leur dire bah le pro bah c'est bien tu trouves que c'est bien moi je trouve pas ça bien non c'est pas bien mais voilà ils font comme ils ont envie leur pensée ils ont envie de juger bah qu'ils restent dans leur coin et puis qu'ils oublient la personne il y a une chose que tu peux pas changer c'est leur pensée ça tu pourras jamais changer les pensées des gens en revanche ils ont aucun droit de te faire changer pour eux ils ont aucun droit personne a aucun droit de modifier ta vie pour leur plaisir personnel ça c'est non ça c'est hors de question ça c'est après c'est toi qui vas en souffrir c'est toi qui c'est qui va être puni dans cette histoire c'est toi t'as pas à te dégrader à tout ça pour faire plaisir à ta famille ou à ton entourage ah ouais non mais c'est pour ça que moi je me permets maintenant il y a des choses que je me permets il y a des choses que je me permets pas mais bon c'est vrai qu'envers Franck il y a pas que Franck il y a même non il y a Franck c'est vrai des fois ta soeur aussi il y a Alicia il y a tout le monde tout mon entourage déjà t'as un message à porter parce que tu en souffres tu en souffres aujourd'hui bah j'en souffre mais je le montre pas ouais mais c'est pas bon pourquoi parce que là c'est intérieur là ça tu le cumules à l'intérieur donc finalement tu te punis quelque part au lieu de te rebeller au lieu de te rebiffer au lieu de te dire mais le jour où la cocotte elle va vraiment exploser là je crois que en quoi tu dois te culpabiliser de ce que tu es ah non je me culpabilise pas mais voilà ça me fait mal d'avoir une image qui n'est pas la mienne ah non je comprends pas là je suis perdu là qui est pas trop la mienne c'est vrai que bon la manche je pourrais l'arrêter et je le fais pas parce que c'est un manque il y a un manque quelque part j'essaye de me rattacher à quelque chose qui n'existe plus mais t'es en train de me dire que tu deviens une personne que tu n'es pas pour faire plaisir aux autres ouais pourquoi tu fais ça je sais pas tu fais plaisir à ta famille en n'étant pas toi même envie peur du rejet ouais peur du rejet peur mais tu t'as pas l'impression de te rejeter toi même bah si je préfère me rejeter moi même que de me faire rejeter par les autres et ça te détruit pas quelque part intérieurement bah intérieurement ça me détruit d'accord mais je préfère subir le fait de me détruire moi même que de t'as conscience t'as conscience de ce que tu dis oui je sais j'ai conscience de ce que je dis c'est pour ça que je le dis et j'en assume pleinement les conséquences après psychiquement tu morfles ouais c'est ça le problème c'est un choix ouais c'est un choix mais j'espère que ça te que ça se retournera pas encore une fois contre toi et que non non je pense que ça se retournera plus contre moi puisque je vais tout faire en sorte pour pas que ça très bien on va venir sur le sujet de la discrimination est-ce que tu veux est-ce que tu te rappelles ce que c'est une discrimination proprement dit il y en a beaucoup qui me disent que la discrimination c'est un jugement c'est pas tout à fait ça c'est pas un jugement la discrimination ça se rapproche la discrimination c'est le fait de séparer une personne par rapport à un fait précis par rapport qu'on soit homosexuel pour toi c'est quoi je te réfléchis la question c'est quoi pour toi une discrimination ouais c'est de ouais ça se porte sur le jugement sur un jugement d'autrui c'est pour toi ça reste un jugement je me souviens parce qu'on avait fait je sais pas si tu te souviens on avait fait un débat sur la discrimination on était pas d'accord d'ailleurs entre nous il y avait même Yonel qui était là on avait fait un gros sujet que vous étiez tous les deux on dit non oui si si c'est un jugement je dis mais non la discrimination c'est pas un jugement le jugement c'est la cause la discrimination c'est la conséquence ouais voilà c'est t'as d'abord le jugement et après la discrimination c'est pour ça qu'il faut séparer les deux euh donc qu'on soit homosexuel portant d'un handicap en surpoids ou simplement d'une certaine couleur de peau cela peut nous arriver d'être victime de discrimination donc la définition de la discrimination c'est celle-ci c'est le fait de traiter différemment quelqu'un à cause d'un critère physique donc poids, taille, couleur de peau de cheveux ou alors de son orientation sexuelle de sa religion réelle ou supposée ce traitement peut aller du rejet jusqu'à des violences verbales ou physiques et à l'école la discrimination peut être l'origine d'un harcèlement ça peut être ça aussi naturellement chez l'être humain ce qui est différent suscite la méfiance voire la peur on revient encore là-dessus ce qui est différent d'un groupe est inconsciemment considéré comme une menace pour l'unité de celui-ci et rejeter quelqu'un de différent permet de resserrer les liens du groupe de personnes qui partagent des points communs donc si tu préfères la discrimination c'est pas le jugement c'est plutôt du rejet ouais c'est pour ça que quand j'entends jugement c'est pas tout à fait un jugement puis on est pas au tribunal si je peux me permettre c'est pour ça que de toute façon la vie est un tribunal alors par exemple au collège cela peut être un groupe de garçons sportifs qui rejettent celui qu'ils considèrent comme trop faibles si t'es pas très fort en sport t'es vite rejeté ça c'est la discrimination dans la société il y a des groupes majoritaires qui détiennent un certain statut qui peuvent rejeter un groupe minoritaire par exemple les pratiquants d'une religion minoritaire on entend généralement par discrimination alors le fait de ne pas juger une personne sur ses mérites sur ses capacités propres dans les circonstances qui sont les siennes de plutôt appliquer en fait des suppositions stéréotypées reposant sur des attributs prêtés à la personne et d'avoir pour effet d'exclure une personne de lui refuser certains avantages ou de lui imposer certaines exigences c'est ça la discrimination c'est super compliqué nombreuses sont les personnes à penser qu'il n'existe pas de discrimination si le préjudice n'est pas intentionnel ou encore si d'autres facteurs que la discrimination peuvent expliquer une situation donnée et en réalité la discrimination se produit souvent de façon non intentionnelle et dans la plupart des cas on observe un mélange de facteurs légitimes et de discrimination dans de nombreux cas la discrimination est issue de la tendance à structurer la société comme si tout faisait partie de même groupe dominant on revient encore sur le côté dominant tous jeunes tous du même sexe de la même race de la même religion de la même capacité et ne pas tenir compte de nombreuses perspectives ou encore de faire reposer la planification sur l'inclusion de tous peut porter atteinte à l'accessibilité de personnes de groupes désignées par le code et même s'ils ne sont pas intentionnels ces obstacles constituent une forme de discrimination ça c'est un petit peu la définition ce que c'est que la discrimination ça paraît super compliqué mais voilà les discriminés c'est séparer séparer une personne par rapport à une différence c'est ça en fait c'est pour ça que je voulais parler du sujet de la différence aujourd'hui en gros si je prends mon cas personnel Franck fait de la discrimination par rapport à moi oui et sur plusieurs catégories en plus parce que t'as le côté sexualité t'as le côté misère parce que le fait que tu fasses la manche et c'est tout parce que je crois qu'il n'y a pas autre chose ton handicap si tu m'as parlé tout à l'heure qui te rejette parce que tu ne travailles pas donc ça fait trois ça fait beaucoup déjà il y en a d'autres encore ça fait beaucoup et il n'y a que lui qui fait ça ou t'en as d'autres bah Alicia s'y met bah là je ne vois plus personne que ça soit Alicia que ça soit à cause de ça ouais il faut que tu sois quoi pour eux pour être accepté je ne sais pas ils te l'ont dit ouvertement ou pas non dans ce cas qu'ils se taisent s'ils n'ont pas d'argument dans ce cas qu'ils se taisent si je peux me permettre concernant la revenons sur la discrimination qui est multiforme elle peut parfois être directe et intentionnelle avec une personne ou même envers un groupe de personnes qui réserve volontairement un traitement particulier à une personne en raison d'un motif prévu au code tu sais combien il y a de critères de discrimination au total en France je précise en France il y a est-ce que tu peux m'en citer est-ce que tu peux m'en citer attends que je réfléchisse il y a l'origine ethnique il y en a 25 au total pour être clair il y en a 25 dont certains qu'on ne comprend pas comme l'ADN par exemple j'avoue que c'est un peu bizarre mais les plus courants c'est le racisme c'est le sexisme c'est l'origine sociale c'est l'origine tout court de toute façon il y a ce qui est le plus courant le handicap la santé il y a l'orientation sexuelle il y a je peux aller là aussi il y a l'identité du genre ça c'est les plus courants il y a l'âge aussi bien sûr qui est très courant au niveau du travail la religion bien sûr le reste le reste c'est moins moins flagrant par exemple la politique discrimination en raison de la politique on s'en fout je dis franchement en raison du en raison du syndicat aussi je m'en fous lieu de résidence c'est plus embêtant parce que quand tu habites dans un tu m'as parlé tout à l'heure des gitans eux ils vivent de la discrimination en raison de leur lieu de résidence par exemple la nationalité ça c'est embêtant le patronisme c'est vrai que quand tu t'appelles du con c'est vrai que c'est pas facile à porter et malheureusement il y en a certains qui se moquent de ça et qui vivent malheureusement de ça et c'est difficile aussi de trouver un emploi quand t'as des noms comme ça rappelons que la discrimination c'est ce au niveau de la loi je tiens à le rappeler la discrimination c'est au niveau du travail et aussi un petit peu du logement par contre ça veut pas dire que la discrimination ne la vit pas en dehors de tout ça la discrimination on la vit tous les jours pleinement que ce soit en dehors extérieur dans la vie courante dans la famille avec les amis sur internet c'est partout la discrimination on la vit partout malheureusement par contre au niveau de la loi c'est uniquement au travail et au logement c'est un combat qu'on a essayé de mener depuis des années d'élargir la loi sur ce sujet j'aurais préféré que ça soit général j'aurais préféré que cette loi soit généralisée malheureusement les parlementaires n'ont pas encore ils n'ont pas voulu écouter et ils se disent non c'est que pour le travail on se sera battu on aura fait ce qu'on a pu pendant ces 11 ans d'association on se sera battu pour ça mais ça ne veut pas dire qu'on lâchera l'affaire ah non c'est clair on ne lâchera pas l'affaire mais bon la discrimination c'est partout c'est pas que dans le travail je tiens à le dire c'est clair alors il y a discrimination lorsque des normes des règles ou des exigences en apparence sans effet discriminatoire exercent de tels efforts sur des personnes de groupe désignées par le code et parfois la discrimination directe se produit par personnes interposées ou d'autres façons c'est un petit peu ce que tu as vécu il peut y avoir aussi discrimination lorsqu'un employeur impose à ses employés une règle ou une pratique apparemment discriminatoire ça aussi là on est dans le milieu du travail la discrimination s'exerce parfois aussi de manière subtile ou voilée il n'est pas nécessaire d'établir l'intention ou le motif de discrimination pour conclure à son existence il suffit de que la conduite adoptée ait un effet discriminatoire tu suis tu suis pas tu comprends ouais ouais ok la discrimination se nourrit généralement des clichés et stéréotypes que l'on peut avoir à propos des autres les stéréotypes sont des idées toutes faites par exemple les suisses sont tous riches je peux être complètement absurde ces préjugés peuvent être négatifs par exemple je vais vous donner un exemple des femmes blondes qui ne sont pas intelligentes c'est des stéréotypes tout simplement ces clichés négatifs qui peuvent avoir des effets néfastes sur les personnes qui les subissent et les victimes des préjugés peuvent finir par croire et adopter elles-mêmes cette image négative que l'on donne d'elles par exemple aux consécualités avec la religion quand la religion dit que c'est pas bien donc ça y est les enfants croient que c'est pas bien et quand ils grandissent ils disent que la religion c'est un petit peu ce qu'on vit ah mais c'est ce qu'on vit actuellement il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homosexualité n'est plus il y en a plein au niveau c'est souvent religieux ce qu'on subit parce que c'est pas bien c'est pour ça que l'église et tout ça se sont séparés oui mais ça ne changera pas les idées et les pensées ah non ça malheureusement après c'est difficile malheureusement c'est comme ça bon bref il est important quand même de rester ouvert aux autres et d'avoir un esprit critique à propos des idées toutes faites prendre le temps de connaître les personnes que l'on rencontre nous permet de créer notre propre opinion en allant au delà des idées préconçues la discrimination systémique rejoint parfois d'autres formes de discrimination et on pense notamment au harcèlement elle pourrait prendre racine ça me dit quelqu'un ça elle pourrait prendre racine dans des stéréotypes et des idées biaisées la définition qu'en donne la commission regroupe sur les trois éléments suivants donc des formes de comportement des politiques ou des pratiques l'intégration aux structures administratives ou sociales d'une organisation et aussi l'existence d'un désavantage relatif pour les personnes d'un groupe désigné par le code donc ça me fait penser à quelqu'un parce qu'il y a une personne qu'on a côtoyée dans l'émission c'est Eve ah oui harcèlement bonjour discrimination bonjour parce qu'elle elle discrimine sur le poids elle fait des des longs discours sur les personnes obèses qui peuvent faire du sport pour maigrir à sa place j'aurais honte parce qu'elle a fait deux ans d'émission faire des discours comme ça j'aurais honte quand je pense qu'on a tu vois sans le vouloir il y a des gens qu'on croit connaître qu'on croit connaître et qu'en fait finalement c'était derrière des monstres d'accord mais ça me rend fou quand je vois ça à sa place elle a le droit d'avoir ses pensées mais par contre elle c'est sous forme de harcèlement c'est pratiquement tout le temps tout le temps tous les jours sur son mur Facebook ça me révolte à sa place elle devrait se regarder dans une glace sur le mot discrimination alors la discrimination systémique se définit de diverses manières chez diverses personnes selon la combinaison de divers motifs de discrimination donc le sexe le handicap le lieu d'origine etc et dans l'exemple précédent une femme seule appartenant à une minorité raciale et souffrant d'un handicap serait sujette à un triple des avantages malheureusement les droits de la personne ont notamment pour principe que chacun doit être jugé selon ses qualités ses habiletés et ses capacités propres plutôt qu'à partir de stéréotypes de préjugés ou d'idées préconçues le préjugé est une antipathie marquée ou une mauvaise impression qu'on nourrit au sujet d'une personne ou d'un groupe les stéréotypes et les attitudes négatives peuvent donner lieu au harcèlement et à la discrimination et nuire ainsi à la possibilité d'une personne d'obtenir un emploi et d'y connaître du succès t'es d'accord avec ça ou pas sur les stéréotypes est-ce que tu penses que la discrimination c'est ça parce qu'il y a des pensées tellement farfelues sur autrui sur un groupe de personnes tu m'as donné un exemple sur les handicapés les handicapés sont des feignants sont automatiquement des feignants qui profitent du système des trucs comme ça qu'est-ce que je devrais dire sur le RSA alors parce que ceux qui vivent avec le RSA c'est pas mieux eux ils vivent carrément pire le RSA ils profitent du système ils profitent des trucs sociaux tout ce que tu veux des aides financières etc tu vois tu vois tous ces stéréotypes qu'on entend parler qu'est-ce que tu as à dire sur ce thème je t'en remercie j'en sais rien bon les droits de la personne comme je l'ai dit voilà donc ces attitudes au niveau des droits de la personne donc ces attitudes exprimées par des termes en terminant par isme est-ce que tu peux m'en donner quelques-uns racisme sexisme on peut dire agisme aussi ça se dit l'agisme ça se dit bien sûr la discrimination sur l'âge c'est l'agisme ça existe donc toutes ces attitudes renvoient à des notions sociales toutes faites sur d'autres personnes en fonction de stéréotypes sur l'âge le sexe la race etc et les stéréotypes ont pour effet de projeter de même particularité sur tous les membres d'un groupe peu importe leur différence et ces mots en isme reflètent principalement des obstacles causés par des attitudes tandis que la discrimination comporte des actes comme par exemple réserver à une personne un traitement inégal en raison d'un des motifs prévus comme je vous ai dit sur les 25 critères qu'il y en a on peut les citer tous mais vous regardez sur le site du défenseur des droits vous aurez tous les types de discrimination alors bien que le sexisme le racisme et les autres les attitudes stéréotypées ne mènent pas toujours à des actes de discrimination au sens du code ils sont souvent à l'origine de la cause du harcèlement ou de discrimination par conséquent il est important du point de vue des droits de la personne de lutter aussi bien contre les attitudes d'agiste sexiste raciste et autres qui existent au travail que contre les actes de discrimination réelle c'est vrai qu'il faut aller il faut élargir il ne faut pas parler que de discrimination mais toute attitude de violence parce qu'il n'y a pas que de discrimination ah oui non mais il y a des injures il faut élargir tout ce qui est racisme c'est pas que de discrimination raciste il y a des injures il y a des de l'exclusion des préjugés des a priori des violences on parlait loin les violences tout confondues que ce soit sur internet ou même physique verbale tout ce qu'on veut tout ça il faut englober tout ça et lutter quand on lutte contre le racisme c'est pas uniquement contre les discriminations il faut lutter contre le racisme au sens large du terme tout comme le handicap tout comme l'homophobie tout comme voilà l'homophobie on lutte pas contre les discriminations l'homophobie on lutte aussi contre les violences voilà on en parlera tout à l'heure alors si on est victime de discrimination qu'est-ce qu'il faut faire d'abord le défenseur des droits on peut contacter aussi les services sociaux porter plainte s'il le faut voilà la discrimination qui peut avoir de graves conséquences pour les personnes qui en sont victimes on peut éprouver un grand mal-être souffrir d'un manque de confiance en soi se dévaloriser se replier sur soi-même et cela peut causer des dépressions ça c'est très important à le dire le mieux est d'accepter cette différence qui fait partie de nous tout en gardant en tête qu'elle ne fait pas tout ce que nous sommes j'ai une petite allez vite fait une petite un petit témoignage qui dit je ne suis pas qu'une personne homosexuelle je ne suis pas qu'un obèse un handicapé je suis une personne avec ses qualités ses défauts son histoire voilà ce qu'il faut se dire c'est beau ça j'aime bien j'aime bien cette phrase c'est mignon il sera plus facile de s'affirmer face à d'autres si l'on est plus sûr de soi déjà il faut être sûr de soi-même ouais il faut être sûr déjà de ce qu'on est il faut d'abord s'accepter tel qu'on est il faut savoir s'accepter ce qu'on est et donc pour se battre il faut s'accepter d'abord c'est pas ton cas par contre j'ai l'impression non on peut aussi se tourner vers ses amis pour ne pas rester seul ah oula tu rigoles pourquoi ? oh la cote il ne croit pas non pourquoi tu réagis comme ça ? en fin de compte tu crois qu'en fin de compte c'est des amis et en fin de compte tu t'aperçois que c'est que des profiteurs oui alors là je pense que tu parles d'un en particulier c'est ça ? que tu penses à quelqu'un en particulier ou quoi quand tu dis ça ? non je parle en général ah en général je pensais que tu visais sur une personne en particulier récemment non 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 je parle en général d'accord alors cela réconforte et nous rassure aussi c'est de se dire que des gens nous acceptent comme nous sommes il y en a très peu je dis franchement les proches peuvent nous soutenir dans les moments difficiles est-ce que je peux tousser ? je pense que là on est mal surtout sur l'homosexualité c'est clair quand on est victime de discrimination il est important d'en parler à quelqu'un de confiance un ami un membre de la famille ou des professionnels médecin, infirmière, scolaire CPE, psychologue alors là on va avoir un problème alors en parler à la famille déjà il faut déjà que la famille accepte ce que l'on est surtout sur l'homosexualité des professionnels que ce soit médecin je sais que tu côtoies beaucoup de professionnels qu'est-ce qu'ils te disent qu'est-ce qu'ils te disent pour pas que tu te laisses bouffer ? bah la dernière réflexion que mon psy m'a faite et ça je l'ai eu à travers de la gorge j'ai failli lui j'ai failli lui en mettre une je t'en prie pas bien c'est qu'en fait tout était de ma faute qu'est-ce qui est de ta faute ? bah que t'es homosexuel c'est ta faute ouais voilà que tu fasses la manche c'est de ta faute d'accord et que par rapport à la perte de ma fille par rapport à ça par contre non c'est pas de ta faute t'étais assistant quand ça s'est passé ouais non mais voilà pour lui c'était de ma faute mais qu'est-ce qui lui permet de lui dire ça ? je sais pas donc du coup à cause de ça est-ce que t'as confiance ? ah j'ai pas confiance du tout et c'est ça le problème finalement ça te braque finalement ça t'intériorise encore plus c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai failli lui en mettre une oui mais parce qu'en fait quand il était en train de me dévaloriser au niveau de à ses yeux j'étais qu'une merde et qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? qu'est-ce qui lui donne le droit de dire ça ? parce que médicalement déjà là il est en train de t'effondrer au lieu de t'aider il est en train de me faire plonger encore plus en dépression que tu le côtoies toujours ? non tu l'arrêtes arrêté ? ouais d'accord t'as changé de médecin ? ben là normalement j'ai rendez-vous le 28 juillet avec lui et j'y vais pas parce que j'ai pas envie d'accord ben si ça j'irai voir un autre psy si ça t'aide pas et qu'il t'enfonce non c'est pas l'objectif l'objectif c'est que tu ailles mieux voilà c'est le principal au niveau des amis t'as dit que c'est souvent des profiteurs des gens qui nous utilisent des gens qui des fois par profit ou alors qui se forcent ou alors qui ont de la pitié peut-être aussi ah ben c'est clair des exemples ? ben un exemple tout simple quand j'ai annoncé parce que comme Alicia le jour où j'ai annoncé Alicia et ma bisexualité oh la tête qu'elle a fait mais Alicia ça fait des années qu'on la connait oui mais elle était au courant elle était déjà au courant non elle était au courant mais sans plus elle savait très bien que c'était quoi sa réaction ? ben elle l'a appris elle y a cru vraiment quand c'est je crois que c'est Adèle qui lui a dit mais il y a un truc que je piche pas de quel droit ils débattent de ta sexualité en famille ça le regarde pas c'est ta vie privée ouais c'est ta vie privée c'est ton choix de vie de quel droit en famille on débat de ta sexualité même entre amis entre tu m'as même dit qu'une fois ta soeur se confie à à son ami te concernant de quel droit on va pas débattre de ta vie on va pas débattre de ton mode de vie ça c'est ta vie ça y est tu deviens un sujet de débat dans ta famille maintenant ouais et donc non seulement tu deviens non mais je vais être un vilain petit canard non seulement tu deviens un sujet de débat et en plus t'es un sujet et en plus on te ça y est ça y est ils ont fait ils ont fait leur conseil et donc t'es rejeté t'es jugé t'es discriminé tout ce que tu veux parce qu'ils acceptent pas tes choix de vie ouais qu'est-ce que t'as à leur répondre bah je leur réponds que bah qu'ils fassent comme ils ont envie du moment qu'ils me foutent la paix et et que je ne changerai pas mes choix et mais pour ça il faut que tu t'affirmes et que tu te rebiffes il faut pas que tu subisses si je peux me permettre c'est ce que t'as dit tout à l'heure alors il est plus facile donc de s'affirmer face à d'autres si l'on est plus sûr de soi et on peut aussi se tourner vers ses amis et ne pas rester seul ça ça rigole cela réconforte et nous rassure de se dire que des gens nous acceptent comme nous nous sommes et les proches peuvent nous soutenir dans les moments difficiles euh médecin infirmière scolaire pour les enfants quand on est enfant des conseils parce que c'est plus facile nous en tant qu'adultes on peut on peut on peut supporter et on peut y faire face mais quand on est un enfant comment ah bah c'est compliqué à supporter comment on fait c'est vrai que bah je vais prendre le cas d'Axel c'est vrai qu'en ce moment là la date approche par rapport à sa soeur Luna la date elle approche et il le vit très mal chaque année ? chaque année il le vit très mal et euh mais c'est pour ça qu'il a une agressivité qu'il a mais forcément qu'il a pas forcément envers d'autres je comprends il y a pas que lui qui a subi ben ouais mais il le fait ressentir qu'au niveau de la famille son agressivité on dira pas on dira pas l'histoire parce qu'on connait nous on connait l'histoire de ce drame on connait les raisons les motifs et ci et là moi personnellement je comprends Axel son et sa colère parce que s'il en veut à qui je pense ben c'est je sais même pas si ça en est à la personne qui a fait ça ou à qui c'est que plus il va grandir plus ça va être dur plus ça va être dur ça va il va le faire ressentir sa souffrance parce que c'est une souffrance il faut pas l'oublier ah ouais non mais c'est clair et le problème c'est que son comportement le fait souffrir tout le monde autour ben oui est-ce que tu trouves ça anormal non non c'est normal mais bon il arrive pas à se canaliser par rapport à son à son agressivité envers même envers moi mais ça peut se canaliser avec du monde autour de lui il faut qu'il y ait du monde autour de lui pour le pour l'aider à je vais pas dire à surmonter l'épreuve à surmonter ce manque à surmonter cette souffrance le but c'est ça il faut qu'il soit bien entouré mais il faut pas par contre il faut pas le culpabiliser ni le ah non ni l'enfoncer ni quoi que ce soit personne ne culpabilise justement on essaye de faire en sorte de pas le culpabiliser mais j'ai l'impression que c'est lui qui se culpabilise lui-même surtout qu'il a pas se culpabiliser il est pas responsable de quoi que ce soit d'autres exemples parce que toi tu l'as vécu aussi la discrimination dans l'enfance non bah la famille ouais la famille ouais les amis oui mais tu m'as dit que t'es obligé de transformer ta personnalité pour être accepté par les autres est-ce que franchement tu conseillerais ça à un enfant ah non pas du tout est-ce que tu peux dire à un enfant que c'est une erreur ah oui c'est une belle erreur c'est une erreur de faire ça ouais d'accord ouais parce que ça te détruit encore deux fois plus que tu détruis les autres d'accord donc là c'est une recommandation totale ah oui non à ne jamais refaire soi-même ne jamais se morfondre sur soi-même parce que c'est une pas se morfondre mais ne pas ressembler à d'autres pour être accepté après il faut comprendre que la solitude c'est impossible à vivre surtout pour un enfant surtout s'il se sent pas bien aimé par sa famille c'est difficile maintenant disons que ce que tu produis à ton enfance tu le payes plus tard ouais si tu en arrives à ce stade tu le payes plus tard cette erreur ah c'est clair tu la payes et ça te fait encore plus de mal c'est ça aussi et toi-même tu en souffres quoi ah mais t'en souffres complètement parce que ton problème il est là c'est que plus tu plus tu vas grandir plus tu vas t'imaginer te conforter dans ce que tu es si tu veux essayer de ressembler aux autres et de toute façon plus grand tu vas le payer en tant qu'enfant et adolescent c'est ça que tu veux dire bon le terme discrimination est une notion avec un rapprochement de ces trois termes donc distinction différence discrimination donc ces trois mots sont voilà sont semblables et se rapprochent donc nous pouvons partir de la signification de différents termes que nous pouvons essayer d'associer dans une perspective qui est à la fois épistémologique éthique et politique si la différence est majorée poussée à l'extrême nous allons trouver le différentialisme qui consiste à majorer l'écart entre les cultures entre les noirs et les blancs par exemple il y a aussi les hommes et les femmes les enfants et les adultes et on va s'orienter aussi par exemple dans une perspective nord-américaine vers des formes de communautarisme qui consistent toujours à majorer les différences et à les considérer comme irréductibles c'est une position qui n'est pas la mienne je tiens à le dire mais ce n'est pas parce qu'on remet en question un différentialisme exacérbique qu'il faut se rabattre sur l'universalisme de l'homogène et de l'uniforme la distinction est une nécessité de la pensée donc ne pas rester dans l'indifférenciation dans la forme et on ne peut pas vivre on ne peut pas penser sans introduire des distinctions je ne sais pas pourquoi je ne vois pas pourquoi moi je ne trouve pas ça normal mais ces distinctions peuvent devenir des catégories immuables alors qu'elles sont toujours historiques elles se forment elles se déforment et elles se transforment on ne peut pas penser sans distinguer mais sans sans aussi réunir établir des relations entre ce que l'on distingue entre des termes qui habituellement ne vont pas ensemble en gros on fait beaucoup de comparaisons c'est vrai qu'on a tendance à se comparer avec les autres quoi quand on est handicapé il y aura toujours des comparaisons entre les plus forts les plus faibles entre les travailleurs et les non-travailleurs entre les noirs les blancs les heterosexuels les homosexuels il y aura toujours ces confrontations ce comparaison et la confrontation et la confrontation ça on ne pourra pas l'enlever de façon automatiquement comment c'est possible d'évoluer ces mentalités comment on peut transformer cette confrontation en vivre ensemble ouais faut les laisser faut les laisser ils s'apercemeront bien de leur erreur une fois qu'ils seront tous seuls le problème idéal c'est que plus tu vas agir en mal plus tu vas te retrouver seul qu'est-ce qui est mal nous nous en étant homosexuels ou eux parce qu'ils refusent l'homosexualité bah je pense ceux qui bah ceux qui refusent l'homosexualité automatiquement voilà et nous quelque part on a on n'a pas on n'a pas on n'a pas coupé le fil on n'a pas inventé le fil à couper le beurre je sais pas ce que c'est que cette expression mais je la retiens donc par exemple quand on revient de deux mois comme professeur à l'université de Tokyo on a l'impression de se trouver en Amérique du Nord et aussi dans une société qui est profondément différente on se sent étranger la différence est vraiment forte parce que c'est l'accès à la langue qui est très éloigné on est aussi perçu comme différent ce n'est pas comme au Brésil où un européen peut devenir une composante de la société brésilienne par contre la différence est très forte à l'intérieur de la société brésilienne entre les noirs et les blancs ou entre les blancs et les indiens aussi c'est une société qui est à la fois réunie et sait comment s'y prendre pour maquiller l'injustice mais est-ce que la discrimination est-ce de la discrimination ou de la ségrégation ça c'est une autre question c'est vrai que et après il y a une différence de culture aussi parce qu'on n'a pas ce que nous on vit en Europe les pays africains n'ont pas la même culture les mêmes langues les mêmes modes de vie chacun a son mode de vie et c'est vrai que on est tu voyages dans un pays africain est-ce que tu t'adapterais à la vie africaine ou est-ce que tu t'imposerais ta vie à toi ah non je m'adapterais tu t'adapterais donc à la personne qui t'accueille au pays d'accueil au pays qui mais c'est c'est le but à rechercher c'est si tu vas faire des trucs voilà il faut t'adapter à chaque situation donc à l'inverse c'est pareil quand on vient en France il faut s'adapter à la France voilà je sais que beaucoup il y a eu beaucoup ce débat sur ce sujet là quand il y a des immigrés qui viennent en France il faut qu'ils s'adaptent à la France je sais qu'il y avait beaucoup ce débat aussi discriminé ou ségrégué ne vient-il pas de la nécessité de distinguer ou pour penser et distinguer donc ce n'est pas la distinction en elle-même ni même la différence entre elle-même qui crée de la discrimination c'est une espèce de crispation et sur la distinction qui va finir par exclure il y a par exemple Georges Perec qui le montre bien dans un bouquin qui s'appelle Pensée classée en 2003 il a dit à force de classer de catégoriser de distinguer on sombre dans le grotesque et le ridicule donc on dit que tout est séparé mis dans des rayons et ce que l'on arrive à plus à faire c'est relier il faudrait ici introduire la notion de Victor Ségalant c'est à dire de divers donc il est nécessaire d'introduire de l'hétérogénéité de l'hétérogénéité dans la langue dans l'écriture dans la pensée dans les manières de son comporter aussi c'est ce que nous sommes quelques-uns à avoir appelé métissage voilà il y avait un esprit de métissage plutôt que de figer les groupes dans des différences irréductibles insurmontables pour l'éternité donc les femmes avec les femmes les noirs avec les noirs les pingouins avec les pingouins etc voilà et il y a là une forme de discrimination en effet la différence est telle forte qu'on est dans l'exclusion c'est comme ça qu'il faut le dire qu'est-ce que tu en penses de ce terme final métissage est-ce que tu crois que c'est la solution à tous les problèmes pour bien que la discrimination est-ce que c'est possible d'abord c'est possible si chacun il met du sien mais je sais pas le mot métissage me parle parle peu bon métissage vivre ensemble si tu préfères ah le vivre ensemble il me parle le plus ouais ouais je pense que c'est faisable mais il faudrait que chacun il met du sien et oui mais comment et oui bah déjà en arrêtant de se juger soi-même de se juger soi-même ah bah le problème c'est que si tu juges les autres c'est que t'as un problème avec toi-même tu penses que tu penses que c'est un problème c'est une phrase qui me disait euh attends comment c'est cette phrase ah on me l'a dit encore il n'y a pas si longtemps que ça euh ah je sais plus tu l'as plus non j'ai plus mais même si t'as pas la phrase c'est quoi le principe le principe c'est qu'en fin de compte le vivre ensemble est faisable selon le critère de voilà c'est ne fais pas ce que ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse ah oui c'est comme un petit peu ce que je dis euh oui oui ça c'est une phrase qu'on dit depuis longtemps ça oui 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 mais justement ça m'était parvenu c'est pour ça ben disons qu'il faut pas ben c'est un petit peu ce que tu vis avec dans ta famille là on t'impose leur image alors que tu n'es alors que cette image ne te correspond pas ouais c'est tout à fait ça on n'a pas à t'imposer le que ce soit la religion la culture la je continue la sexualité euh en fait on va pas imposer à l'autre ce qu'on est nous donc et puis à l'effet inverse il faut pas il faut pas c'est pas parce que t'as vécu une souffrance interne qu'il faut faire subir aux autres sa souffrance parce qu'il y en a qui discriminent aussi par rapport à certains vécus aussi il y en a qui rejettent les handicapés soit parce qu'ils ont peur des handicapés ou soit parce que euh autre chose notamment les hommes pour les homosexuels c'est encore autre chose on peut élargir il y en a qui ont vécu des mauvaises expériences sexuelles donc du coup ils discriminent les homosexuels parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences c'est complètement con tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas pareil et heureusement voilà euh tous ces préjugés ces a priori j'ai du mal à comprendre qu'on soit inculqué là dedans quoi j'ai l'impression que de génération en génération j'ai l'impression que qu'on nous inculque avec tous ces a priori tous ces textes à la con qu'on nous impose dans de toute façon en fin de compte je vais prendre l'image de la Bible la Bible est une belle connerie excuse-moi de dire ça mais tu y vas fort quand même non mais pour moi la Bible est une belle connerie mais pourquoi tu dis ça là tu sais que ça soit la Bible le Coran t'as conscience que là t'es en train de faire un petit peu de la discrimination sur la religion en direct ben personnellement j'irais pas de la discrimination mais je donne mon point de vue là dessus pour moi c'est une belle connerie oui mais tu peux pas non plus comment te dire être contre les croyances de chacun chacun croit ce qu'il veut chacun est libre moi je suis athée c'est pas pour ça que j'ai pas des catholiques dans mon entourage j'ai pas des bon pourquoi tu fais ça des catholiques sont des gens comme des autres les musulmans les musulmans sont des gens comme des autres justement si tu t'adaptes si tu t'adaptes à la région c'est aussi à eux de t'adapter à ton mode de vie moi je suis désolé comme je te dis or ils s'adaptent pas à mon mode de vie là t'es pas responsable c'est pas à toi c'est pas à toi d'avoir cet esprit libre cet esprit ouvert l'esprit ouvert c'est tout le monde a un choix de vie mais il faut accepter l'autre sur son choix de vie c'est ça en fait c'est ça en fait peu importe qui que ce soit le principal c'est que un il faut accepter comme je suis et deux que j'accepte la personne comme il est les deux c'est ça le vivre ensemble c'est à dire s'accepter mutuellement et aussi partager nos différences c'est ça le partage des cultures et de la différence et c'est ça la force c'est ça le message mais c'est ça j'ai l'idée là le problème c'est que les gens ils ont jamais compris ça et ils comprennent pas ça mais parce que quelque part on leur inculque des choses à la con voilà il y a des on leur on les on les on les on les formate dans des dans des dans des dans des principes à la con soit soit avec l'éducation des parents soit avec comme t'as dit avec les textes de mais attention j'ai rien contre les régions mais c'est vrai qu'il y en a non j'ai rien contre la religion mais pour moi la bible est une belle connerie mais il y en a pas quand on dit qu'il y a comme dit quand la bible dit que dieu a toutes les réponses excuse moi du peu s'il y avait vraiment un dieu pourquoi il change pas les mentalités des gens et il y a un troisième motif qu'on peut rajouter qu'on ne dit pas c'est politique aussi ouais politique les différences politiques nous divisent aussi en ce moment on en est en plein dedans non mais c'est pas c'est pareil il y a toutes les différences politiques religieuses de toute façon c'est ça qui crée les guerres je dis franchement c'est tout ce que les guerres ne cherchez pas plus loin c'est tout ce qui est politique et religieux les guerres c'est les guerres à part ça il n'y a rien tu fais pas la guerre pour faire plaisir la guerre c'est souvent d'origine politique ou religieuse de toute façon ça c'est clair on était précis mais de toute façon j'ai remarqué c'est ça j'ai remarqué que toutes ces guéguerres tous ces a priori tout ça c'est souvent tout est politisé c'est souvent sur ces deux critères quoi c'est dommage parce qu'on est tous on est tous constitués pareil on est tous voilà et puis comme je vous l'ai dit on est tous différents on a des cultures différentes des vies différentes des parcours de vie différents des éducations différentes mais par contre nous sommes tous pareil au niveau nous sommes humains nous sommes nous avons tous les mêmes chromosomes les mêmes les mêmes os à ma connaissance nous avons tous des rotules des bras des jambes des mains on a un cerveau peut-être pas de la même pensée mais on a des cerveaux ouais on a des cerveaux on en a et on se demande où c'est qu'il est passé le cerveau c'est méchant sur ce coup là c'est dommage c'est dommage d'avoir ces formatages de vie bah ouais mais bon je pense que sans ça sans ça je pense que le monde serait meilleur s'il n'y avait pas tous ces a priori c'est tout ce qu'on tout ce qu'on nous tout ce qu'on nous met tout ce qu'on nous bassine sur la tronche depuis notre enfance par exemple on grandirait pas avec ces a priori et le monde se porterait bien s'il n'y avait pas tout ça c'est clair enfin voilà en tout cas c'est ce que je pense c'est ma pensée je pense que c'est c'est tous ces tous ces stéréotypes les pensées les mauvaises pensées qui font qui font toutes ces voilà ah bah de toute façon on aura chacun est différent de toute façon de toute façon personne n'est parfait et le problème il est là c'est que il y en a qui ne l'acceptent pas et tout le monde a ses qualités et ses défauts aussi ça il faut pas l'oublier c'est pas parce que et puis n'oublions pas qu'il n'y a pas de plus fort et pas de plus faible je tiens à le dire il n'y a personne qui est plus fort et personne qui est plus faible une personne qui travaille n'est pas plus fort que celui qui ne travaille pas tout comme un blanc n'est pas plus fort qu'un noir quelqu'un qui travaille n'est pas plus fort qu'un handicapé je sais pas comment te dire mais il n'y a pas de plus fort il n'y a pas de plus faible nous sommes tous pareils avec des filles différentes des conceptions différentes des pensées différentes Mais le but de tout ça, c'est de mélanger ces différences et qu'on puisse apprendre les uns les autres. Et qu'on s'apprenne les uns les autres pour avancer. C'est pas facile. Je me crois au pays des bisounours, je crois. Mais j'essaye de trouver des solutions pour une vie meilleure pour l'avenir. Et puis je pense aux futures générations qui n'ont pas besoin de vivre ce qu'on vit en ce moment. C'est clair que les générations à venir... Je pense aussi à cette future génération. J'espère franchement qu'ils auront une vie meilleure que ce qu'on vit en ce moment. En tout cas, une vie meilleure avec plus de positivité, plus d'amour, plus de fratrie, plus de fraternité, plus d'égalité. Plus de convivialité aussi entre toutes ces différences. Et n'oublions pas que nos différences aussi nous enrichissent. C'est clair. Voilà, c'était donc ma conclusion. Tu en fais une conclusion aussi ? Ben, moi, la conclusion que je peux faire, c'est simplement de vivre comme on est. Et même si ça ne plaît pas, c'est du moment que vous vous sentez bien dans vos baskets, je vais dire. Voilà, le principal, c'est ça. C'est de vous sentir bien en premier. Bon, ce n'est pas évident quand on se fait rejeter, par rapport au parcours, par rapport à tout ça. Mais voilà, après, la personne, elle est comme elle est. Ça nous forge nos personnalités. Toutes les souffrances qu'on a, ça nous forge nos personnalités. Par contre, il ne faut pas inverser les choses en nous vengeant de ce qu'on a vécu. Il faut plutôt prendre ça comme une force, comme un combat. C'est plus un combat plutôt que de la vente. Il ne faut pas se venger. Parce qu'il y en a plein qui les rejettent, tout ça, il ne faut pas se venger parce qu'on a été rejeté. Il ne faut plus se prendre ça. Il y en a qui prennent ça pour un rejet et pour une vengeance. Or, la vengeance n'amène rien de bon. Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.